Vous jouez à la Stella ? Oui. J'étais la capitaine de l'équipe championne de France 1971, il y a presque 50 ans maintenant. Le club et la municipalité nous ont permis de vivre des choses rares, des expériences de vie uniques. On voulait prouver qu'on était fortes et que les femmes avaient leur place dans le sport. Nous étions soutenues par tout le club et son président, M. Cuarez. Nous avons joué le PUC en finale du championnat de France. Ce match était un grand moment pour nous toutes. D'ailleurs, je crois que c'est une année importante pour vous, Marlène. Oui, c'est vrai. La salle est en route pour redorer son blason. Nous sommes enfin candidates à la montée en V1. C'est une année décisive pour nous. Vous savez, tout rêve reste imaginaire sans envie. Mais notre volonté, mêlée à notre folie, peut traduire ce rêve en réalité. C'est un rêve fou, mais on est fortes, déterminées, engagées pour réaliser cet objectif. Mais le plus fou, c'est de se sentir aussi soutenues. La ville est derrière nous et c'est un honneur d'être les héritiers de l'histoire de ce club. On a pleinement conscience des attentes et de nos responsabilités. Mais on est prêtes à aller au charbon pour faire briller la Stella Végea. On joue en Ile-de-France, région inspirante par sa diversité culturelle. Et aujourd'hui, c'est notre force dans notre groupe. On est l'équipe Fagnon. On sait que la route sera longue, compliquée, que l'on nous attend en tournant. On sait aussi que le sport féminin est encore trop mis en lumière. Nous, on a confiance en nous, en nos forces. Ce combat, on le mène pour nous, sans l'avis des autres. Porter ce maillot, comme vous, est une véritable fierté. On joue pour notre club, ses dirigeants, ses bénévoles, ses licenciés. Son public fidèle qui nous pousse. Et puis Marie-Fleurine, comment ne pas parler de brossolettes ? Ce lieu mythique du handball français. On y ressent l'histoire, la compatibilité, la force. Et aujourd'hui, on veut vraiment en faire notre forteresse. On est prêtes à refaire briller l'étoile de la Stella. Alors, faites-moi vibrer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501